C'est toi qui pente vraiment, tu es digne de moi. C'est toi qui pente vraiment, tu es digne de moi. C'est toi qui pente vraiment, tu es digne de moi. C'est toi qui pente vraiment, tu es digne de moi. C'est toi qui pente vraiment, tu es digne de moi. C'est toi qui pente vraiment, tu es digne de moi. Tu es vivant, tu es vivant. C'est toi qui pente vraiment, tu es vivant. Tu es vivant, 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 tu es vivant, tu es vivant. 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 on acclame pour nous, on acclame le Seigneur on acclame pour le roi gloire à Dieu Alléluia et un acclam pour le Seigneur de gloire Alléluia pour nous asseoir en dix minutes je ne sais pas ce qu'on a dit je pense que mon épouse a apporté déjà beaucoup de bonnes choses mais parfois il faut prendre le temps de déchirer et ne pas trop en rajouter je voudrais alors simplement vous apporter peut-être un ou deux points en commençant par le témoignage elle a été tellement rapide elle ne vous a pas donné vraiment notre témoignage et je voudrais vous en parler elle l'a dit en fait nous nous connaissons depuis 35 ans et demi nous sommes mariés depuis l'aujourd'hui l'aujourd'hui 1984 nous avons un fils aîné qui a 33 ans qui a eu un garçon et encore un garçon nous avons un deuxième fils qui a 30 ans enfin qui va avoir 30 ans et qui a eu un garçon et encore un garçon moi j'attends toujours les filles parce que c'est vrai que mon fils aîné d'abord une fille il avait un garçon le deuxième sera une fille garçon et le petit aussi garçon car heureusement que spirituellement le Seigneur m'a donné surtout des filles spirituellement j'ai beaucoup j'ai beaucoup plus de filles que de fils et je meignais le Seigneur pour cela je ne voulais pas me marier ce n'était pas le moment que j'avais choisi pour me marier j'étais étudiant ici pas loin à Bruxelles et l'ambassadeur a décidé que pour défendre ce dossier là il fallait que moi-même j'aille voir le gouvernement que j'aille voir le ministre de l'enseignement supérieur que j'aille voir le secrétaire général de la jeunesse il m'a fait les lettres de recommandation il a demandé qu'on m'introduise parce que tu m'as dit ce dossier là moi j'ai défendu mais il vaut mieux que toi-même le représentant des étudiants Zahiro à l'époque en Belgique tu ailles défendre la situation de ces 12 000 étudiants peut-être que toi si tu parles en tant que syndicaliste étudiant ça passera mieux me voici donc partant pour Kinshasa et j'ai mon billet d'avion je dois être à l'aéroport à 20h30 nous devons au plus tard et nous devons décoller à 22h30 vers Kinshasa et je sens au-dedans de moi que il y a quelque chose qui ne va pas et l'appréhension l'intuition souvent quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller j'étais un peu dérangé mais je me suis appelé ce que mon père m'avait enseigné quelques années plus tôt avant que je parte en Belgique quand nous sommes arrivés à l'aéroport de Njili papa en sortant de la voiture m'a dit avant qu'on entre dans cet aéroport et que toi tu prennes l'avion pour partir pour suivre tes études en Belgique je vais te dire une chose j'ai toujours été avec toi je suis toujours intervenu mais maintenant tu pars à 8000 kilomètres je ne serai pas là-bas mais je vais te recommander à quelqu'un qui est partout et toi quand tu auras des problèmes adresse-toi parce que moi tous les jours je lui parlerai de toi mon père me disait donc il priera Dieu chaque jour pour moi mais qu'il fallait que moi-même par rapport aux problèmes que je rencontrerai je me dise à ce Dieu c'est dont j'ai besoin et ce jour-là comme je ne me sentais pas bien malgré que j'avais la faveur de l'ambassadeur ce n'était pas n'importe lequel c'était quand même un grand ambassadeur il est président du Sénat pour l'Europe et malgré que je savais qu'au pays j'étais attendu malgré que je savais que le président de la République de l'époque était quelqu'un qui m'était très favorable mais je me disais c'est dû à quoi ah je me suis dit il y a deux ans maman est venu ici elle a dit que il fallait que je me marie et moi je me disais ah me marier vraiment le mariage me faisait peur j'avais une expérience qui avait été très douloureuse pour moi et j'avais décidé depuis ce temps-là que il ne fallait pas que je m'attache à une fille un six tiens deux trois quatre mais maintenant je me dis je vais à Kinshasa maman va vouloir sans doute que je me marie donc j'avais peur et alors j'ai prié Dieu parce que mon père m'avait dit chaque fois que tu aurais des problèmes adresse-toi à ce Dieu il interviendra je suis en train de vous dire que Dieu est vraiment celui à qui tu dois t'adresser alors j'ai dit au Seigneur je parle si je dois me marier Seigneur je te demande une épouse qui soit un chrétienne je te demande une épouse qui soit intelligente j'ai demandé trois choses chrétienne intelligente et pendant ma prière je la vois chrétienne je la vois intelligente et en même temps j'ai vu comme une bonne soeur avec des lunettes rondes pas belles je dis Seigneur fais aussi qu'elle soit belle j'ai demandé trois et puis j'ai eu la paix dans mon coeur vraiment j'ai eu la paix à telle point que j'ai même dormi quand je me suis réveillé il était presque 17h je me suis vite préparé je suis allé à l'aéroport je suis parti à Kinshasa j'ai commencé à remplir ma mission et mon épouse je me dis un jour donc il y a Jimmy qui arrive avec trois filles sa femme la petite soeur de sa femme et la petite soeur des deux grandes soeurs et donc ils étaient au salon j'entre moi même je me suis pas rendu compte de l'effet de mon bonjour mais toujours est-il que ce bonjour là est devenu historique et pendant la conversation là nous nous sommes quatre jeunes gens ou cinq jeunes gens donc oui quatre enfin les deux les trois soeurs et nous deux n'ont qu'on était cinq même âge à peu près même génération nous sommes en train de poser et tout naturellement la conversation c'est-à-dire plutôt pas avec la première grande soeur pas avec Jimmy que je connaissais depuis longtemps pas avec les deux aînés mais la plus petite tout naturellement vraiment quelque chose passait à tel point qu'à un moment donné je me suis dit non il faudrait que je la revoie donc au moment où elle partait j'ai pris mon bras je lui ai demandé est-ce que elle a dit oui elle peut rentrer de là ça m'a encouragé voilà bien aimé je découvrirai plus tard qu'effectivement c'est une chrétienne mais vraiment engagée elle ne parlait que de Dieu et je me rends compte que oui c'est une étudiante qui va terminer bientôt ses études universitaires et dans la conversation c'était une fille très intelligente et aussi ça j'ai remarqué après les deux premières choses que j'avais demandé à Dieu c'est aussi une très belle fille Amen Amen Je veux dire à quelqu'un quand Dieu te bénit le diable viendra pour en magie il prendra toutes les formes possibles alors pour nous on a eu un problème c'est qu'alors que nous deux ça s'est passé bien c'était formidable voir même son grand frère quand il a pris la mal vue il est venu me voir il avait mon âge on s'est assis on a parlé ensemble je lui ai même dit il faut je suis pressé mais je voudrais qu'on continue cette conversation il est revenu le soir on a parlé encore avec lui vraiment nous deux le courant a parfaitement passé sa grande soeur épouse de Jimmy le courant a passé mais les parents à deux mille et quelques kilomètres de là le papa a dit je ne veux pas entendre parler de cette histoire et il a donné une raison il a dit j'ai envoyé ma fille à Kinchas pour qu'elle obtienne son diplôme pas pour qu'elle a obtenu un mari donc tant qu'elle n'a pas le diplôme je ne veux rien m'entendre ah alors elle elle s'est fâchée pour elle c'était parmissile et puis Dieu est tellement bon Dieu m'a mis sur le coeur de lui dire non accepte ça va faire un an toi tu termines moi je termine je reviens à ce moment là tu as le diplôme et on verra ce qu'ils vont dire à ce moment là vous aurez des problèmes vous aurez des obstacles si vous les avez déjà et vous le savez ce n'est pas ça si un problème si Dieu est avec vous si Dieu est au départ si vous avez pris soin de faire venir Dieu dans cette affaire là ne vous inquiétez pas et je rappelle à quelqu'un nous y reviendrons Dieu son nom principal c'est l'éternel Yahvé il est Jéhovah Jiri il est Jéhovah Rafa il est Jéhovah Sabaoth mais il est Sabaoth mais d'abord Jéhovah Sabaoth il est Rafa Dieu qui guérit mais d'abord Jéhovah donc Dieu qui fait toute chose qui combat pour nous qui nous guérit etc. il est d'abord celui qui y est il était hier il est aujourd'hui il sera demain donc il est l'éternel et très souvent dans les questions de mariage nous y reviendrons demain nous passons à côté parce que nous n'avons pas compris qui il est si nous comprenons qui il est nous avons tout intérêt à le faire venir si lui il vient lui le combattant personne ne peut le battre s'il est avec nous alors qui sera contre nous il n'y a pas un seul être humain sur la terre capable de le combattre et de le vaincre nous faisons une erreur de ne pas aller le chercher de ne pas le faire venir avec nous bien aimé si nous manquons il est Jérova j'irai il est le Seigneur qui va pourvoir en ce moment j'ai un de mes jeunes qui a trouvé une fille et je pense que vraiment s'il doit l'épouser qu'elle doit l'épouser je le pense même si mon épouse vraiment me dit voyons un peu ça de près mais il n'a pas de papier il travaille avec il travaille avec les papiers de quelqu'un d'autre et sa situation est un peu compliquée il gagne très peu mais Dieu est celui qui pourvoit il peut donner les papiers il peut donner un travail qui rémunère beaucoup mieux donc il faut aller il faut le faire venir l'erreur souvent que nous faisons c'est que nous ne faisons pas venir le Seigneur mais Dieu est un Dieu calme Dieu reste toujours calme Dieu domine pourquoi ? parce que une majesté ne peut pas s'exprimer dans dans le comment dire l'agitation non il est calme il est serein il est confiant il sait que ça va aller il sait qu'il n'y a pas de position possible ça c'est Dieu vous voyez alors j'ai dit à Gisèle non attend et en attendant Dieu a créé des événements vous avez des événements extraordinaires un jour l'ambassadeur me fait fin il me dit voilà nous allons accueillir le président Moutou les Belges ne veulent pas le recevoir lui il hésite à venir parce que l'opposition elle est majoritaire ici à Bruxelles il risque d'être mais il doit rester pendant 5 jours mais pendant les 5 jours il doit aller là 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 et là mais alors l'opposition va être dans les rues et les Belges vont se dire il n'est pas populaire on ne doit pas signer avec lui donc ta mission à toi c'est de faire en sorte que on voit le contraire c'est qu'il est aimé c'est que tout passe bien et on va te donner tous les moyens tout dont tu peux avoir besoin si tu as besoin de millions on déversera les millions mais il faut que tu réussisses je ne rentrerai pas dans les détails on a mis en place tout ce qu'il fallait faire pour mettre en place et alors il fallait convaincre les étudiants j'aurais dit il ne faut pas qu'on manifeste j'aurais dit il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi après tout c'est les chefs de l'État de notre pays moi je vous propose ceci investissons ne lui faisons pas d'histoire mais demandons lui une chose qu'il accepte de nous rencontrer qu'on ferme les portes on est que entre nous et là qu'on lui dise les vérités face à face au lieu de poser des affiches d'insultes on va aller lui dire les vérités on va parler mieux que les affiches on va lui dire c'était un peu compliqué pour convaincre tous les étudiants mais par la grâce de Dieu nous y sommes parvus et lui il a accepté et alors le dernier jour enfin l'avant dernier jour de son séjour après que partout il a été effectivement il a été tout le temps applaudi par la communauté les belges ont eu le doute je me dis oh mais quand même et on a muselé totalement l'opposition et finalement il m'a rencontré le discours que j'ai fait devant lui pour lui dire ce que nous avions à lui dire est passé sur notre télévision sur la télévision belge la télévision luxembourgeoise c'est si son grand frère était à l'Ikasi je crois il a téléphoné à ses parents à Cambod il a dit ah vous voulez le connaître branchez la télévision alors ils ont branché la télévision et trois mois plus tard je suis arrivé j'avais le coeur qui battait on va me chasser qu'est-ce qui va se passer quand je suis arrivé ils m'ont se noire les parents se sont assis moi avec ceux qui m'accompagnaient à l'Ikasi papa vous nous connaissez j'ai dit oui nous sommes qui j'ai dit vous êtes les parents de Gisèle non nous sommes de quelle tribu j'ai dit et toi tu es de où j'ai dit c'est que mes parents m'avaient dit de dire j'avais le coeur qui battait je sais pas ça va se terminer comment ici donc tu veux l'épouser oui oui donc tu es décidé quelqu'un t'a poussé non moi même je ok ils nous posaient la question donc c'est oui ok papa c'est bon oh c'était tellement facile je veux dire à quelqu'un si Dieu est avec toi s'il est avec toi qui sera contre toi il dispose favorablement même les coeurs de nos ennemis c'est ce que déclare la parole de Dieu amen bien aimé je veux dire à quelqu'un au travers de ce témoignage et il est long mais je ne peux pas te le donner en tout été je suis en train de te dire c'est qu'il te paraît impossible et possible amen je suis en train de dire à quelqu'un ne t'en fais pas parce qu'il faut que tu prennes la dimension du temps amen Dieu est celui qui est le temps il agit avec le temps et dans le temps laisse le temps amen faire et tu verras ça va marcher tu verras ça va se produire ne t'impatiente pas à cause de cette femme elle sera formidable là où tu dis mais elle m'énerve ne t'inquiète pas ça continue d'espérer et continue de prier et tu verras ça va marcher nous allons ouvrir la parole de Dieu quand même je suis prédicateur de la parole nous sommes dans jeunesse je vais te faire voir ces dimensions que nous donnons d'abord et je vais donc revenir un peu sur ce que mon épouse a dit je veux dire à quelqu'un qu'il est écrit quelque part dans la parole de Dieu et tu le sais que quand Dieu a créé chaque chose il terminait la journée en disant cela est bon mais quand il finit le sixième jour de faire l'homme et la femme il dit cela est très bon alléluia ou tu es content tu es très bon tu es très bien ne t'inquiète pas on viendra te dire que tu es à ceci non toi par une certitude je suis en train de te dire la vie ne dépend pas de ce que eux disent il dépend de celui qui est la vie qui te donne la vie si lui il dit tu n'as pas d'argent il viendra te dire tu n'as pas de maison il viendra te dire tu n'as pas ceci ou cela tu n'as pas de diplôme ça c'est ce que eux ils disent mais lui il dit quoi c'est ça que toi tu dois retenir et je te dis qu'il dit dans sa parole que lui il est parfait quand lui il est parfait qu'il crée il ne peut pas créer l'imparfait lui ne peut créer que ce qui est comme lui et toi tu es à son image à sa ressemblance tu es parfait alléluia Dieu dit cela est très bon il crée l'homme il crée la famille il a tout créé il dit cela est très bon mais si cela est très bon il a créé ça pourquoi ? la Bible le dit dans Proverbe il dit Proverbe 16 4 il dit Dieu a tout fait pour un 8 Dieu ne fait pas les choses comme ça par hasard non chaque chose que Dieu fait il a un objectif il veut faire quelque chose la Bible le dit dans Genèse au chapitre 1 verset 26 oui Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance c'est le verset que je disais il vous a fait lire qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur toute la terre sur tous les reptiles qui rampent sur la terre verset 26 l'intention de Dieu Dieu dit faisons Dieu a un projet Dieu réunit les moyens Dieu en tant que Dieu dit nous voulons faire ça faisons-le verset 27 ce n'est plus l'intention c'est l'action Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme maintenant ce qui était projet est devenu réalité au passage pour que ça devienne réalité il faut que Dieu lui-même fasse quelque chose toi tu dois faire quelque chose à moins que tu sois plus grand que Dieu comment est-ce que Dieu peut faire et toi tu ne peux pas faire tu es devenu plus grand que Dieu non nous sommes plus petits Dieu est plus grand verset suivant verset 28 Dieu les bénit donc ils sont là ils sont devant lui et Dieu leur dit donc il leur parle qu'est-ce qu'il leur dit 1 soyez féconds 2 multipliez 3 remplissez la terre 4 assujettissez-la 5 dominez sur les poissons de la mer etc donc maintenant Dieu parle et l'homme entend ce n'est donné que aux hommes les plantes ne peuvent pas parler les animaux ne peuvent pas parler mais les hommes comme Dieu ont reçu la parole d'ailleurs comment est-ce que Dieu a créé par la parole il a appelé toutes choses à l'existence par la parole tu appelleras dans ton mariage le divorce à l'existence par ta parole tu appelleras la réussite par la parole tu amèneras la réussite de tes enfants par la parole enfant spirituel ou enfant physique la parole tu es créé à l'image la ressemblance de Dieu donc fais attention à ce que tu dis tu es très fâché calme-toi ne dis rien attends que la colère passe tu risques de produire la mort par la parole tu risques de tuer le couple tu risques de tuer le ménage par la parole mais ce n'est pas pour ça que Dieu t'a donné la parole la capacité de parler regarde lui il a passé six jours à créer à sortir du néant ce qui n'existait pas comment toi tu veux faire le contraire attention à la parole la Bible nous enseigne aussi que Dieu quand il fait ça il nous montre qu'il a une intention faisons l'homme oui mais pourquoi faisons l'homme faisons l'homme pour qu'il soit fécond il leur dit soyez fécond ce sont des paroles de bénédiction il leur dit multiplier il leur dit remplissez il leur dit assujettissez il leur dit dominez donc par la parole qui va sortir Dieu est en train d'accomplir quelque chose bien aimé c'est là que Gisèle parlait tout à l'heure en disant nous tout ça ça ne nous intéresse pas soyez fécond Dieu a un projet Dieu veut remplir la terre l'objectif final de Dieu c'est remplir la terre pourquoi Emmanuel dit quoi il dit à cause de cela pour que vous puissiez remplir je vous donne la fécondité parce que vous devez remplir je veux que vous puissiez multiplier et je veux que vous puissiez dominer c'est ça Dieu veut dominer au travers de l'homme tu comprends donc il va les marier voilà pourquoi il leur a donné la fertilité pour que ainsi quand ils s'accoupleront étant féconds ils pourront multiplier et étant capables de multiplier ils seront nombreux ils rempliront la terre des gens comment des gens faits des gens comme eux parce que eux-mêmes sont faits à l'image à la ressemblance de Dieu Dieu veut voir sur la terre des gens comme lui des gens qui sont le reflet de lui mais comment je vais remplir cette terre il a choisi de ne pas créer chaque non il dit je veux que chaque génération donne une autre génération jusqu'à ce que la terre se remplisse et Dieu n'a pas renoncé à ses projets à les fêtes de toutes les nations des disciples il l'a mis simplement sur le plan spirituel mais il n'a pas nié le biologique et le physique il dit toi que j'ai créé va maintenant faire de toutes les nations des disciples c'est ça le mariage maintenant toi et moi nous sommes arrivés là-dedans mais en arrivant dans cette affaire de Dieu nous avons viré Dieu on a dit Dieu sors maintenant j'ai une belle femme toi va dehors laisse moi faire ce que je veux toi je t'appellerai quand j'aurai besoin et de temps en temps quand ça ne va pas avec la belle femme ouvrez la porte Dieu reviens regarde ça ne va pas avec elle non ce n'est pas sérieux mais c'est ça notre comportement l'homme que Dieu a fait la femme que Dieu a fait au lieu de mettre Dieu d'abord a dit Jésus aussi il y a eu le mariage à Cana Marie la mère de Jésus était là point la phrase d'après Jésus aussi fut invité avec ses disciples donc même Marie a d'abord été invité on cite d'abord Marie on va citer Jésus après c'est souvent ce que nous faisons dans le mariage j'ai amené ici quelques comptes rendus d'entretien préparatif au mariage quand je reçois les futurs mariés je pose la question fiston tu veux l'épouser oui oui parce que je vais l'épouser maman tu veux l'épouser oui oui parce que je vais l'épouser je pose la question mais toi tu veux l'épouser elle pourquoi souvent je l'aime tu l'aimes depuis quand parfois depuis deux semaines qu'est-ce que tu as aimé il ne sait pas j'ai dit non 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 marque-moi sur feuille là voilà ta faille maman voilà ta faille tu me marques cette chose que tu as aimé toi aussi tu me marques cette chose ils ont difficile à trouver cette chose très difficile et souvent ils disent elle est belle ah c'est un beau gars donc tu crois qu'on construit le mariage avec ça ça peut pas marcher tu ne sais même pas pourquoi tu l'aimes donc je sens tu sens mais ce sentiment va partir au maximum il dure deux ans je vous le dis d'expérience au maximum le picotement il reste là tu vas voir avec les semaines ça va passer deux ans grand maximum c'est parti tu ne savais pas qu'il ronflait maintenant tu vois qu'il ronflait il y a même des gens qui disent mais tu ne sais pas dormir il y a quelqu'un qui m'a dit ça maman qu'est-ce qui se passe il ne sait pas dormir pourquoi ça il ne sait pas dormir il pose la tête il dort oui mais à trois heures la tête est partie les hommes sont passés par là et alors non mais quand il venait me draguer moi je ne pouvais pas penser que lui il serait comme ah ça va voilà maintenant tu sais mais quand je t'ai posé la question veux-tu prendre un seul oui veux-tu oui veux-tu avant même que quoi il y a des gens qui disent oui avant même que je pose la question c'est comme si elle me disait ah mais monsieur on était venus pour ça vous êtes venus pour dire oui je pose la question mais est-ce que tu sais à qui tu as dit oui souvent on ne sait pas qui on a dit oui et parfois ils pensent qu'on a dit oui à une personne c'est là que je dis non quand tu dis oui tu dis oui à deux personnes tu dis oui à lui que tu veux épouser ou à elle que tu veux épouser mais en même temps tu dis oui à Dieu parce que le fondateur du mariage dans lequel vous deux vous allez entrer c'est Dieu donc tu dis oui à Dieu voilà pourquoi le texte d'Ecclesiastes que je disais citer tout à l'heure dit la corde à trois fils ne serons pas facilement n'est-ce pas la corde pas à deux la corde à trois n'est-ce pas après avoir dit oui il faut deux vieux valent mieux que un et pour qu'ils échouent il vaut mieux être deux s'il y a le travail le produit du travail tout ça c'est ce que nous nous voyons mais il conclut en disant la corde à trois filles donc ce n'est pas une affaire à deux c'est une affaire à trois Dieu est dedans mais les trois cordes ma fille ta corde à toi elle n'est pas si solide garçon ta corde n'est pas si solide mais la corde la plus solide c'est la corde de Dieu donc dans le mariage quand la fille cassera Dieu tiendra et grâce au fait que le garçon est et Dieu tient la fille pourra revenir le mariage continuera si c'est le contraire si quand les disciples ont essayé de traverser en les laissant dormir tu connais le texte n'est-ce pas et bien le vent les tempêtes sont venues et ils ont failli chavirer ils sont allés le chercher heureusement ils sont allés le chercher le texte dit lui il dormait moi je ne crois pas qu'il dormait moi je crois qu'il attendait de voir comment ils vont faire dans un premier temps eux ils ont pris l'eau ils sortaient l'eau de la barque mais l'eau rentrait plus vite qu'ils n'étaient capables de la sortir ils ont essayé de faire le poids contre le vent mais le vent était plus fort que leur poids il y a des situations où tu ne pourras pas faire le poids il y a des situations où tu ne peux pas chasser les problèmes si lui ne se lève pas si lui ne dit pas silence tais-toi tu ne pourras pas t'en sortir tu n'arriveras pas de l'autre côté mais leur chance ce jour là c'était quoi laissez-moi parler comme ça c'est qu'ils avaient embarqué avec lui s'ils étaient embarqués sans lui c'était leur fin ils allaient mourir pour que ton mariage ne chavire pas embarque avec lui parle avec lui amen et n'oublie pas la dimension de la prière bien aimé si tu embarques Dieu sache que Dieu fait chaque chose en son temps c'est ça que j'ai essayé de te dire si tu vois bien ce texte Dieu et Gisèle l'a dit tout à l'heure à un moment donné Adam va dire à Dieu j'ai vu tous les autres passer ils étaient deux par deux mais moi je n'ai vu personne qui soit semblable à moi ça montre quoi que dans son projet dès le départ Dieu a créé Adam et Ève le Adam qui parle là Ève est même au-dedans de lui mais lui ne sait pas qu'Ève est au-dedans de lui mais Dieu a dit je vais prendre le temps parce que le verset 18 du chapitre 2 a dit l'Éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable à lui mais c'est au verset 20 à la fin qu'il est dit que l'homme ne trouva point d'aide semblable à lui donc Adam lui-même va voir qu'il n'y a personne de semblable à lui verset 20 mais Dieu l'avait déjà vu verset 18 mais Dieu ne sachant verset 18 n'a pas voulu faire sortir Ève tout de suite il a permis quoi qu'il y ait le verset 19 qu'est-ce qu'il va se passer au verset 19 il va avoir l'occasion de mieux se connaître mais comment est-ce que l'on se connait mieux en regardant les autres il a vu que les autres ils avaient quatre pattes pendant que lui il avait deux pieds il a vu que les kangouris ils avaient deux pieds mais ils sautillaient non lui il avait besoin seulement de marcher il a vu les singes et les guénons mais il a dit non mais ils ne sont pas comme moi Jésus il a eu l'occasion de connaître les autres et l'occasion de se connaître tu ne peux pas te marier si tu ne te connais pas et si tu ne te connais pas comment est-ce que tu sauras ce dont tu as besoin pour que tu saches ce dont tu as besoin tu dois te regarder toi-même et pour ça Jésus t'a parlé du miroir alors tu verras qu'il y a quelque chose qui manquera il y a quelque chose que tu n'as pas mais cette chose que tu n'as pas ce n'est pas toi qui va la fabriquer ce n'est pas ta tribu qui va la fabriquer ce n'est pas ta religion qui va la fabriquer cet être là qui sera comme toi il n'y a qu'auprès de Dieu ça ouvre quoi ? la dimension du dialogue alors Adam va voir Dieu il dit à Dieu j'ai vu les autres j'ai vu ils sont deux par deux mais moi je suis seul il montre par là qu'il est comme Dieu Dieu n'aime pas être seul ce n'est pas le Dieu de la solitude mais comme nous avons été créés à l'image de la ressentance de Dieu nous n'aimons pas non plus la solitude mais comment est-ce que tu vas te passer de celui qui t'a fait sur son modèle parce que tu ressentiras les mêmes choses que lui mais comment est-ce que tu ne te mets pas avec si tu as quelqu'un qui pense comme toi qui ressent comme toi tu as intérêt à être avec lui vous allez vous comprendre mais toi pourquoi est-ce que tu t'éloignes de Dieu pourquoi est-ce que toi tu ne veux pas te mettre avec Dieu Adam lui il est venu voir Dieu il a dit j'ai vu les autres mais je n'ai pas vu quelqu'un quand tu as un problème va voir Dieu va parler à Dieu comme Adam a parlé à Dieu et quand Adam a parlé à Dieu on dirait que c'est ce que Dieu attendait il faut que quand tu auras formulé tes besoins c'est qu'il a en réserve qu'est-ce qu'il avait en réserve ? il avait Ève et Ève n'était pas si loin parce qu'elle il est sorti de la côte de ce même Adam donc la solution était déjà là j'annonce à quelqu'un ce soir la solution elle est là elle n'est pas aussi loin que tu crois elle n'est pas si impossible que tu crois mais tu ne seras pas capable de la sortir de ta côte toi-même il faut que tu arrêtes de te faire du souci il faut que tu arrêtes de t'arracher les cheveux Dieu dit dors dors calme-toi je vais travailler pendant que tu dors tout ce que j'avais besoin c'est que tu viennes chez moi c'est que tu viennes me dire c'est que toi et moi nous ayons une relation Dieu veut une relation alors il y a quelqu'un qui dit oui mais moi je demande à Dieu tu pries Dieu quand ? est-ce que tu entretiens une relation avec Dieu ? quand est-ce que tu vas lui parler ? quand est-ce que tu entretiens ? parce que ce que Dieu cherche c'est une relation il ne veut pas une religion religion chemin de croix relation je parle avec Dieu c'est que tu es mon ami nous avons une relation nous nous voyons nous nous parlons nous buvons ensemble nous mangeons ensemble tu as des problèmes j'interviens j'ai des problèmes tu interviens quand est-ce que tu es intervenu dans les problèmes de Dieu ? est-ce que tu sais que tu as des problèmes ? est-ce que tu sais que 9 êtres humains sur 10 meurent il n'y en a qu'un qui peut être sauvé et encore donc Dieu a des deuils continuellement est-ce que tu t'es déjà intéressé à savoir quels sont les problèmes de Dieu ? quels sont les besoins de Dieu ? tu ne peux pas dire à quelqu'un tu as un ami si c'est un ami tu ne cherches même pas à savoir c'est quoi ces problèmes or tu as un ami qui est la relation au-dessus de toutes les relations la puissance au-dessus de toutes les puissances la richesse au-dessus de toutes les richesses mais tu es bête de ne pas entretenir une relation avec lui tu as tout intérêt à avoir cette relation avec ce Dieu-là comme ça quand tu es son ami mais il veut plus que ça il veut même faire de toi son fils alors tu bénéficieras de sa richesse tu bénéficieras de ses relations tu bénéficieras de ses capacités de sa puissance de ses compétences tu fais une erreur en te restant loin de Dieu Adam lui avait compris alors Dieu fait Ève maintenant Ève existe Dieu secoue Adam Adam se réveille il regarde pendant ce temps comme au moment du défilé Dieu a fait quelques pas en arrière il veut voir comment Adam va donner des noms les noms qu'Adam a donnés c'est les noms que Dieu a utilisés quand Dieu dit c'est lion Dieu quand il parle avec Adam il appelle cet animal la lion quand Adam dit chien c'est ce nom-là que Dieu utilise dans sa conversation avec Dieu même chose Dieu avec lui il veut voir comment il va réagir face à cette oh la la oh la la il regarde il regarde il regarde il regarde il regarde encore et voici enfin j'ai eu tellement de fiancés j'en ai eu au Congo j'en ai eu en Belgique j'en ai eu en France j'en ai eu en Suisse mais dès comme ça je n'en avais pas vu la plus belle de toutes la meilleure de toutes la plus sûre de toutes celle sur qui je peux m'apprendre voici enfin celle qui est os de mes os chair de ma chair son rôle il ne l'oublie pas il devait donner des noms il doit donner un nom quel est le nom cette fois ce n'est pas chien cette fois ce n'est pas lion il dit moi je m'appelle Isch elle on l'appellera Ischa donc elle et moi pareil elle vient avec moi elle participe avec moi c'est pour ça je dis aux hommes j'ai même eu des discussions quelques fois avec les pasteurs la femme ne doit pas prêcher j'ai dit attention frère il y a des femmes qui sont appelées à prêcher ce n'est pas toi qui dois décider si Dieu veut qu'elle soit une Déborah si Dieu veut qu'elle joue tel ou tel rôle elle doit jouer ce rôle ne sois pas l'obstacle à ça parce que Dieu a dit quoi soyez fécond toi seul non tous les deux multiplié toi seul non les deux quand il continue il dit remplissez toi seul Adam non avec aide il dit dominez pas toi seul vous deux dominez assujettissez pas toi seul vous deux assujettissez le couple est très important pour Dieu l'union de l'homme et de la femme est importante et elle est productive c'est ça la volonté de Dieu mais tu as vu Dieu a voulu attendre le temps où Adam serrait mûr j'ai dit à une fille j'ai dit à un garçon n'épouse pas quelqu'un qui n'est pas mûr vérifie est-ce qu'il est mûr Dieu a attendu pourquoi il voulait être sûr que Adam sera mûr et il était mûr même quand ils ont eu des problèmes même quand il a accusé Ève Dieu ne les a jamais séparés quand ils sont sortis du jardin ils sont sortis tous les deux ils ont continué ensemble tous les deux les problèmes viendront dans votre couple vous aurez des difficultés mais ne faites pas l'erreur de vous séparer restez ensemble la volonté de Dieu c'est que dans ses problèmes dans ses loyers impayés dans ses chômages impossibles vous devez demeurer ensemble restez ensemble comme Adam et Ève sont restés ensemble bien aimé la Bible nous enseigne tellement de choses sur ce que Gisèle a dit tout à l'heure j'aurais voulu dire à quelqu'un tu sais comment Dieu règle le problème Gisèle l'a dit c'est Marie Marie est allée dire eux-mêmes ne se rendaient pas compte j'ai dit à la communauté ne laissez pas ces jeunes gens nous voyons ça dans les églises dans deux mois ils seront plus enceintes dans trois mois ils seront plus enceintes mais c'est pas ça votre rôle votre rôle c'est intervenir pour qu'ils ne se séparent pas votre rôle c'est quand il y a quelque chose qui manque allez voir c'est lui qui peut faire en sorte que ça ne manque plus nous on a souvent ce problème là le rôle de l'église c'est d'intercéder le rôle de l'église c'est d'aider le rôle de l'église nous on a eu un frère c'était mon adjoint là-bas alors et puis il s'intéressait une fille de l'église et puis ça a commencé à parler ah le frère là le frère là avec la soeur là frère mais toi avec la soeur là oui ma soeur mais pourquoi j'ai pas d'argent tu n'as pas d'argent oh on s'est assis le frère veut épouser la soeur mais il n'a pas d'argent lui il veut se le même aimer il va chercher des problèmes qui sont au dessus de lui il a l'âge il a l'amour il vous en fout faites quelque chose on a appelé le frère le frère dit j'ai déjà mon costume mais le costume de ma femme la fête les boissons il m'emmène en vous église l'église a réuni l'argent pour la salle l'église a acheté la boisson l'église a noué les véhicules l'église a organisé le mariage ils sont mariés ils ont combien d'enfants ? je ne sais plus 6 voilà nous avons aussi un rôle à jouer ce n'est pas simplement prêcher on écoute non il y a quelque chose à faire et nous devons le faire pour le reste nous continuerons demain que Dieu me pisse la gratuite on a acclamé le roi le roi prévois de l'église après la réaction le roi le roi le roi le roi l'église pour la réaction